Nous recevons ou qui nous reçoit, puisque nous sommes dans ces services. Manar Sal, directeur général de Petrosen, qui a plusieurs, on le sait, entités. Il y a un holding, mais surtout Trading and Services. Manar, qui nous fait l'honneur de nous accorder encore un entretien. Il n'est pas très bavard, mais avec nous, il est très prolixe. Manar, bonjour et merci de nous accorder cet entretien pour ce premier numéro de cette année naissante 2022. Merci, Biraïm. C'est effectivement un plaisir de te revoir, d'échanger avec toi. Ce sont souvent des échanges assez intéressants. Et donc, c'est avec un plaisir que je le fais. J'en profite pour te souhaiter à toi, à ta télévision, à ta famille, bien sûr, et à tout le peuple sénégalais. Une excellente année 2022 de santé et de réussite. Une année de prospérité également et de réussite surtout par rapport au domaine dans lequel vous êtes. Un domaine, je vais d'abord peut-être très rapidement, ce sera très difficile l'exercice, mais quand même présenter Manar Sal, un ancien DexonMobil, quelqu'un qui n'est pas un savant, mais un sachant en ce qu'il fait. Vous avez été dans plusieurs pays à travers le monde, en Afrique, toujours pour le pétrole, le gaz, et tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle les hydrocarbures, le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Une expérience en tant que directeur général de Mobilo et en Côte d'Ivoire. Vous avez également monté une société de consulting, Lighthouse Consulting. Vous avez conseillé des sociétés africaines dans le domaine du management. Vous avez également conseillé dans le domaine du pétrole, du gaz. Vous avez été à Oeil-Libya. J'ai presque envie de dire, entre autres, et presque envie de dire, avec une ironie positive, rien que ça. Manar est un sachant. Est-ce qu'on peut le dire ainsi ? Bon, en fait, si vous me le dites, je vais l'accepter. Mais en tout cas, effectivement, vous avez résumé une carrière de 27 années dans le pétrole. Effectivement, si au bout de 27 ans, on ne sait pas, il y a un problème. Donc oui, je peux dire que quand on parle de pétrole, je sais de quoi on parle. Je sais. Comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance de travailler sur les différents continents, avec des styles de management même différents. Quand vous avez un management à l'américaine, un peu francophone, même arabe, j'ai eu cette chance-là de travailler dans ces différents environnements. Donc oui, quand on parle de pétrole. Et dans le pétrole, depuis un certain nombre d'années, vous avez décidé de revenir au Sénégal, de joindre l'effort, ou joindre vos efforts à celui du gouvernement du président de la République, pour justement ce pétrole, ce gaz dont on parle, qui reste les deux sujets d'actualité de l'an 2021. Manassal, on a beaucoup entendu parler de lui, même si on ne l'a pas entendu lui parler, par rapport à une certaine situation, puisque vous dirigez Petrosen, Petrosen qui est l'un des actionnaires de ce fameux groupe qu'on appelle la Société Africaine des Raffinages. Beaucoup de bruit, trop de bruit, mais surtout rien que du bruit autour de la Sarn. Quelle est la situation actuelle ? Petrosen, Sarn, Loc-Afrique, tous ces actionnaires, à tout ce bruit qu'il y a eu autour ? Non, je pense que vous avez bien dit, il y a du bruit, et on ne développe pas un pays avec du bruit. Non, c'est une situation relativement simple. D'abord, peut-être que les Sénégalais comprennent que Petrosen, Petrosen Holding, parce qu'effectivement, Petrosen est la première holding du Sénégal. Donc il y a la holding, et il y a les deux filiales. Une filiale qui gère l'amont, donc l'amont pétrolier, c'est l'exploration et la production. Cette filiale est dirigée par Joseph Médou, qui est un enfant de la balle, il a fait plus de 20 ans, je pense, au niveau de Petrosen. Et donc c'est cette partie-là qui fait l'exploration et la production. Donc quand on dit que le Sénégal, on a découvert du pétrole, des choses comme ça, c'est Petrosen Exploration et Production qui fait ça. Et une autre filiale qui va s'occuper de tout ce qui est distribution. Donc tout ce qui n'est pas exploration et production va être géré par l'aval, dont j'ai la chance de diriger. Et au-dessus de ces deux filiales, il y a effectivement la holding qui est dirigée par Momodou Faye, qui est aussi... Un homme du CERA. Un homme du CERA qui a fait, je pense, plus d'une trentaine d'années à Petrosen. Donc voilà comment est structuré Petrosen. Donc déjà, peut-être, simplement, on a l'habitude, quand on parle entre nous, de dire, bon, quand on parle Petrosen, on met ma photo, alors que des fois c'est Petrosen Holding. Donc, mais ce n'est pas gênant. Mais surtout, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. C'est que Petrosen est actionnaire majoritaire de la SAAR, 46%, en portant donc les actions de l'État au niveau de la SAAR. Il y a d'autres actionnaires, et qui sont des actionnaires... Il y a d'abord un deuxième actionnaire important, qui est l'Okafri, qui a 34% dans la société. Puis, une troisième société, qui s'appelle Sara Energy, qui est une société qui a, elle aussi, 8,18% dans la rafinerie. Une quatrième société, qui s'appelle Total, qui a, elle, 6,82% dans la rafinerie. Et enfin, Ito, qui a 5%. Donc ce sont ces cinq actionnaires-là, qui sont... à qui appartiennent la SAAR. Donc, si on est logique, entre actionnaires, quelle que soit la situation, on devrait pouvoir en parler entre nous, gérer ça entre nous, et ne pas forcément sortir nos petits problèmes qu'on a, qui sont des petits problèmes. J'ai la bonne nouvelle à vous annoncer, qu'aujourd'hui, on a eu, effectivement, une assemblée générale et un conseil d'administration qui se sont déroulée de la meilleure des façons possibles. Donc, et la récapitalisation, et le prêt vont pouvoir se faire, ont été, aujourd'hui, approuvés à l'unanimité. Donc, vont pouvoir se faire de la meilleure des façons possibles. À l'unanimité, 100%. C'est donc là, l'exclusivité que nous a offert Manaf en ce début d'année. Finalement, donc, tout ça pour ça, on a parlé de recapitalisation de la SAAR, il y a eu des chiffres avancés, ça et là. On a même parlé de marché de gré à gré, 200 milliards, 400 milliards, entre autres, beaucoup de milliards. Pour les non-sachants comme moi, on s'est posé des questions. Où est-ce qu'on va avec cette situation au niveau de la SAAR ? Oui. Et finalement ? Non, d'abord, je vais donner les chiffres. Les chiffres réels. Parce que ça doit aider. La récapitalisation, on parle de 64 milliards. Pourquoi 64 milliards ? Parce qu'on a perdu 59 milliards. La SAAR a perdu 59 milliards en 2020. Mais, encore une fois, quand on a que des chiffres comme ça, on ne peut pas comprendre pourquoi. Pourquoi du jour au lendemain, la SAAR perd 59 milliards ? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont amené la SAAR à perdre cet argent. Il y a eu Covid. Il y a eu, à un moment, les prix ont baissé, puis c'est remonté. Il y a eu des jours d'arrêt. Il y a eu des frais financiers. Il y a tout ça qui fait qu'effectivement, la SAAR se retrouve à perdre de l'argent. D'accord ? À part du moment où la SAAR a perdu. Plus de la moitié de ses capitaux propres est obligée de récapitaliser ou d'aller vers la dissolution anticipée de la société. Depuis le début, l'autorité a clairement dit qu'il n'en est pas question que la SAAR disparaisse. Ça n'aurait pas de sens au moment où nous avons notre pétrole, au moment où nous avons notre brut, qu'on doit raffiner localement, qu'on soit obligé de l'envoyer à l'extérieur pour le faire raffiner et le faire revenir en produit fini. Il y a un certain nombre de pays qui ont fait ces erreurs-là. Ça aurait été dommage que le Sénégal répète ces erreurs. Donc, clairement, il a été dit depuis le premier jour par l'autorité que la SAAR, on doit sauver la SAAR. On doit garder la SAAR. On doit investir dans la SAAR. Alors, juste une parenthèse, si vous parlez de l'autorité, il s'agit notamment du président de la République qui l'a dit au nom et pour le compte du peuple sénégalais. Et encore une fois, je suis persuadé que je te l'ai déjà dit, mais je le répète. À part du moment où on met dans la Constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple, c'est normal que tout soit fait dans ce sens-là. Et avoir notre brut. Il faut que les gens comprennent que le pétrole brut, on ne peut rien faire avec. Donc, on est obligé de la raffiner pour en faire les produits que les Sénégalais connaissent. Gasol, super, etc. Donc, si on n'avait pas de raffinerie, aujourd'hui, on serait obligé de créer une raffinerie. Donc, on a la chance qu'on avait cette raffinerie qui était là depuis 1961. Donc, il fallait, et l'autorité a raison à 1000%, il fallait absolument maintenir la SAAR. Mais, encore une fois, pour rassurer les Sénégalais, quand on parle de 59 milliards de pertes, 64 milliards de récapitalisation, etc., ça fait des gros chiffres. Mais on est dans le pétrole. C'est une affaire de chiffres. Oui, exactement. Donc, il ne faut pas qu'on aille trop loin et qu'on essaie de ramener ça à nous-mêmes. Parce que là, effectivement, on peut avoir des problèmes. Donc, la récapitalisation était normale et elle était souhaitée, elle était acceptée, votée à l'unanimité.